Le reste du continent qui justifie la présence à Kinshasa de cette délégation venue tout droit de l'École internationale des forces de sécurité du Cameroun. Conduite par le directeur général de l'EIFORCE, le général de brigade André Bittote, cette délégation est composée de 55 officiers dont 25 stagiaires venus du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun notamment. L'intérêt était donc de visiter et comprendre comment fonctionne à Kinshasa à la fois le collège des hautes études stratégiques et des défenses ainsi que le col de guerre nouvellement créé. Premier hôte locale, le général-major Augustin Mamba a précédé son homologue camerounais de l'EIFORCE dans la présentation de leurs institutions. L'EIFORCE est constitué des officiers militaires de la gendarmerie et de la police nationale et d'autres forces de sécurité. Et chez nous, nous avons des auditeurs qui sont des militaires, des policiers, des officiers supérieurs, aussi bien que des députés, des sénateurs, des ministres en fonction. Et nous avons des hautes personnalités de la fonction publique de la présidence. Cela a suscité la curiosité de nos amis. Enfin, le col de guerre de Kinshasa, actuellement fréquenté par 25 élèves, tous officiers congolais, a aussi livré son visage par des explications du général de brigade Moulan Godefra, commandant de l'EGK et du colonel Eric de la Chapelle. Même exercice du côté de l'EIFORCE, avant de visiter les installations de la dite école. Ils sont venus dans notre pays, la République démocratique du Congo, pour s'imprégner de notre système de sécurité et de voir aussi les écoles qui délivrent les enseignements militaires supérieurs et partager...